... Tout au long de la rivière, il existe une forte demande de femelles et rien ne peut arrêter les nombreux prétendants. Ils ont apparemment oublié toute notion de frontière territoriale. Une fois qu'ils ont trouvé leur partenaire, ils s'accouplent en prenant la forme d'une roue. S'il n'y a pas assez de femelles, certains se tournent alors vers d'autres mâles. Ou bien, essaient de prendre la place d'un rival. Mais il n'est pas facile de briser cette roue d'accouplement. Pour la femelle, c'est maintenant le moment de la ponte. La rivière était son berceau lorsqu'elle était encore une larve. Et aujourd'hui, elle y replonge pour perpétuer le cycle de la vie. Elle doit prendre garde à ne pas être emportée par le courant. Elle plante son appendice pointu, appelé ovipositeur, dans cette tige pour pondre ses oeufs à l'intérieur. Cette immersion peut durer plus d'une demi-heure. Pour cette acrobate aérienne, c'est une formidable prouesse. Sous-titrage Société Radio-Canada